... Alors souvent ce qu'on voit c'est une forme de pollution visible, par exemple le plastique dans les océans, qui montre que ce qu'on déverse dans les continents avec le ruissellement rejoint les océans et s'y accumule, il reste très longtemps. Mais ça n'est que la partie visible de la manière profonde dont on perturbe les océans. Il y a bien sûr les pressions directes, les pollutions locales, la surpêche, mais il y a aussi l'effet du changement climatique qui conduit à réchauffer les eaux de mer avec des vagues de chaleur marine de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses, qui peuvent détruire des écosystèmes comme les récifs de coraux. L'océan devient également plus acide parce qu'il absorbe une partie de nos rejets de dioxyde de carbone, donc sa chimie change. Et enfin, lorsque l'océan se réchauffe, lorsque par exemple la banquise disparaît, la densité des eaux de mer change. La densité de l'eau de mer, elle dépend de sa température et de sa salinité. Dans un climat qui change, comme la densité de l'eau de mer en surface change, les eaux de mer en surface se mélangent moins bien et ça contribue par exemple à une perte d'oxygène en profondeur dans les océans, ce qui a bien sûr des effets en cascade sur la vie dans les océans. Donc on perturbe les océans de très nombreuses manières et ce qui est important à noter, c'est que vis-à-vis du changement climatique, la perturbation qu'on met dans les océans, elle est irréversible. C'est-à-dire sur des échelles de temps de plusieurs siècles, elle va continuer à profondément modifier les océans et on ne peut pas revenir en arrière. Par contre, si on limite nos rejets de gaz à effet de serre le plus vite possible, s'ils diminuent en particulier pour le dioxyde de carbone, on peut en fait limiter l'ampleur des conséquences dans les océans et pour nous qui dépendons des océans. Sous-titrage ST' 501